L'alarme, c'est l'heure de se lever. Je dois pas être en retard. Putain, ça peut être sec dehors. C'est pas un temps à naviguer. Tiens, et Gabriel d'Or, qu'est-ce qu'il fout là ? T'as vu ça, Gabriel ? Surtout, on réponds pas, hein ? On jetera à ce premier arrivé, promis sa vie pour la bouffe. Allez, mes esclaves, au travail. Bougez-vous le cul un peu. Snoopy et Napoléon vont m'engueuler si je suis en retard au travail. Où est-ce que je suis ? C'est un rêve. Bordel, cette trouille que j'ai eue. Dans la vie, j'ai dû faire des plans pour m'en sortir. Snoopy, écoute. T'ai pas le temps. Dépêche-toi d'arriver. Mon esprit est déjà ailleurs. J'ai pas mal réfléchi depuis ce rêve étrange. Je pense que j'ai fait de mauvais choix. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une crise de monarchie t'aiguë. J'ai traité les singes comme des esclaves, et non comme des compagnons. Que dirait Napoléon s'il voyait ça ? Moi qui viens de la ferme, j'ai toujours considéré les animaux comme égaux à l'homme. Ici, j'ai même enfermé des autruches et des lapins. Je ne parlerai même pas des centaines d'animaux que j'ai dû tuer. Parce qu'il ne s'agissait que de légitimes défenses. Mais oui, ça non plus, Napoléon ne serait pas fier. Bref, à force de réflexion, j'ai décidé de changer mon programme. Je pars toujours de l'île, ça oui. Mais je ne pars plus en tant que souverain, mais en tant que moi. Je veux dire, le vrai moi. Dans un premier temps, je vais faire en sorte que tous les singes puissent participer aux réparations. Et pas uniquement les plus doués, ni les plus intelligents. Je vais les traiter tous de la même manière. Ils sont tous mes compagnons. Mes amis, je veux qu'on réparle à vous vivre ensemble. Sauf que pour qu'ils participent tous, il me faut autant d'outils que j'ai de singes. C'est-à-dire un bon paquet. Mais pour ça, il faut quand même que je retourne à ma première demeure pour récupérer les ressources. Aller les récolter serait qu'une perte excessive et inutile d'énergie. Rien n'a changé. Quelques herbes ont poussé, mais le reste est complètement identique. Presque comme si le temps s'arrêtait de couler dès que je ne suis plus là. Vivement que je quitte ces îles bizarres. Elles vont finir par détraquer mon cerveau. Il me faut juste le coffre violet pour les outils. Et l'énorme coffre à ressources. Je viendrai chercher le reste plus tard. Les maillets ont été réparés. Tous les singes sont équipés. Et on approche de l'épave de la bouivre rapidement. J'ai vraiment hâte. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Pour les singes qui ne savent pas comment s'y prendre, regardez les autres. Imitez-les. C'est aussi simple que ça. Et accrochez-vous. L'arrêt risque d'être un peu brutal. Tout le monde va bien ? Si vous le voulez bien, alors je vais vous demander de l'aide pour remettre ce navire à flot. Et merde, requin. Et les singes ne sont pas aptes à se défendre avec un maillet de construction. Je suis le seul à pouvoir intervenir. Lâche-les. Si tu veux un adversaire, ce sera moi. La dernière fois que j'ai affronté un requin seul dans l'eau, c'était quand je suis arrivé. Et ça, c'était mal fini. Gabriel était venu me sauver la vie. Cette fois, c'est moi qui l'ai sauverai. Prends ça. Est-ce que ça va ? Regroupez-vous s'il vous plaît. On va commencer à réparer. Mon bras saigne beaucoup, mais je devrais quand même être utile, même à moitié valide. Mes fidèles compagnons, je vous invite à m'imiter. Enfin, avec vos deux bras. C'est fou la vitesse à laquelle avancent les travaux. Ils sont parfaitement coordonnés entre eux. Les planches défilent et les clous s'enfoncent dans le bois aussi rapidement qu'ils arrivent. Ils n'ont même pas besoin de moi. Et toi, tu ne veux pas participer ? Tu sais, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. On commence tout ça à prendre un jour ou l'autre. Non, ils préfèrent observer. Ce n'est pas grave de toute manière. Je ne pense pas que les réparations soient suffisantes. Ils ont terminé. Félicitations, nous avons réparé la coque du navire. Et comme je le pensais, le pont, les voiles et même les appartements du navire sont encore dans un piètre état. Nous avons fini les réparations, certes, mais ce n'est qu'une première étape vers la liberté. Suivez-moi, on rentre au camp pour préparer la suite. Alors, je dois retenir, il me faut d'autres planches, des gonds et des clous pour fixer le tout. Avec ça, je devrais être en mesure de faire un nouveau gouvernail. L'ancien est complètement détruit. Et j'ai remarqué que l'on était un peu trop nombreux à travailler directement sur le chantier de la boue ivre. Je pense que c'est aussi pour ça que l'autre singe est resté à l'écart à la dernière fois. Pour remédier à ça, j'ai nommé deux singes qui vont rester travailler au camp pour faire les ressources. Ce n'est pas une punition. Je leur ai bien expliqué que ce travail était capital pour l'avancement de notre projet commun. Et ils ont accepté. Ce sont deux braves gars. Les clous ont été faits, ainsi que les gonds. Quant aux planches, je les avais en reste du donjon de la chauve-souris. On n'a plus qu'à repartir pour avancer les réparations. Ça me gêne de leur faire faire uniquement les petites ressources. Pour cette fois, je les laisse venir avec nous. Allez, venez. Je dois faire attention à ne pas négliger aussi mon radeau. Il a subi quelques dégâts avec les attaques de requins. Ce serait con de se retrouver coincé en pleine mer, à dériver sur un radeau défoncé. Le soleil commence à se coucher. On va essayer de faire vite, d'accord ? Histoire de profiter du peu de lumière naturelle qui reste. Vu que j'ai complètement oublié de prendre de quoi éclairer au cas où. Cette fois, l'arrêt a été un peu plus doux. Si vous êtes prêts, et que vous le voulez bien, on va continuer à rafistoler ce vieux rafiot. Je remarque du coin de l'œil que cette fois, il y a deux singes qui nous observent. C'est pas bien grave. On n'a que très peu d'espace pour travailler correctement de toute manière. Et je vois que c'est la lune rouge. C'est emmerdant. Mais en même temps, c'est elle qui nous permet d'y voir quelque chose. Alors alors. Le bas, c'est fait. On va pouvoir commencer le pont supérieur. Il est dans un sale état. Il nous faudra environ une trentaine de planches. Ainsi que des clous en or, histoire qu'il ne rouille pas aussi facilement que le fer. Allez, on rentre pour se reposer. Bougez pas, j'ai des trucs à vous donner. Avant que tout le monde ne dorme, je dois leur rendre les armes. Comme depuis toujours, qui dit lune rouge, dit attaque le lendemain. Et j'ai bien vu avec le requin. Les singes refusent de se battre sans armes. Ça me prend un temps fou à faire, mais c'est obligatoire. Je récupère les maillots au sol. Je peux pas les recettes et je vais dormir. La nuit a été courte. La lune rouge a l'air particulièrement grosse ce soir. Je sais pas si c'est bon signe ou non. Faudrait que je dépose du merdier. Il me faudrait limite un coffre supplémentaire. Le soleil se lève et avec lui, l'heure de l'attaque approche. Je préfère rester proche des singes qui construisent. Je veux être là pour les défendre. Il est l'heure. Le corps de guerre sonne. Et des loups attaquent. Combien ils sont ? Ça va être compliqué. Pas le temps de réfléchir. Je mouline avec l'épée d'or. Si je reste au contact, je vais me faire avoir par le champ d'ombre. L'arc est la solution. Je peux les aligner. Ouais. Voilà qui est fait. Ah non, il en reste quelques-uns qui attaquent les bâtisseurs. Dégage d'ici, Clémard. Et toi aussi. Euh... Quand je disais de dégager, c'était pas dans le sens de prendre mon radeau pour fuir. Il avait reçu l'ordre de la saboter. Peut-être bien. Faut que je me méfie avec ce psychopathe qui envoie les armées animales contre moi. Comment tu vas ? C'est bon, tu te remets ? Tu te rappelles ? T'es en train de fabriquer des choses, comme ça. N'hésite pas à te reposer si tu te sens pas bien. J'ai beaucoup de ressources à ramasser au sol. Et en plus, il va falloir que j'aille miner. Un point positif à tout ça, c'est que je vais pas manquer de peau de loup ni de viande. Pour miner de l'or, il me faut plusieurs choses. D'abord, de la place. Je vais déposer tous les maillets en bois que j'ai sur moi. Ensuite, me faut les pioches. Et enfin, faut que j'aille sur d'autres îles. C'est parti pour du travail manuel. J'ai beaucoup trop de bordel sur moi. J'ai trouvé de l'or. Mais j'ai pas pu m'empêcher de ramasser un peu tout ce que j'ai trouvé aussi. Du bois, de la viande, du fer. Et plein de conneries du genre. Le fait est que j'ai assez de ressources pour les clous. Manque plus qu'à ramasser les maillets. Les redistribuer et aller dormir. Où est-ce que je les ai foutus ? Mais bordel ! Où sont les marteaux en bois ? Ils sont disparus ? Mais je suis pas fou quand même. Je les avais bien déposés ici pour que je l'arrive. Je vais voir plus bas. Non, rien à accepter des sangliers. Ah, deux hypothèses. Soit la marée est montée et les a embarqués. Soit le fou furieux est venu et me les a volés. Pour me ralentir. Et si c'est ça, ben... C'est un enfoiré. Je vais juste devoir refaire une dizaine de maillets à cause de lui. Le pire, c'est que ça va pas m'empêcher de partir d'ici. Ça va juste me retarder de quelques heures. Rien d'important. C'est juste chiant, en fait. Oh, il m'a saoulé. Je vais me piéter. Bon, j'en récapitule. J'ai les clous en or, j'ai les planches. Mais j'ai plus d'outils. Bordel, j'aurais préféré qu'ils viennent directement m'agresser plutôt que de venir faire un truc aussi barbant. J'en possède encore neuf. Ça veut dire que je dois en faire une petite dizaine, comme je l'avais pensé hier soir. Plus qu'à les fabriquer. Au moins, les singes auront des outils neufs. Pour éviter que ce genre de choses se reproduisent, je vais installer un petit coffre dans lequel je mettrai des armes et outils. J'ai plus qu'à attendre qu'ils finissent. Et on y va. Pour m'occuper, je ne sais pas quoi faire. Je vais faire mettre un pilier de bois dans le taillier des sangliers. Pour boucher le trou. Faut avouer que m'installer à côté de leur nid n'était pas très judicieux. Mais au moins, ils arrêteront de m'emmerder maintenant. Il me faut des bâtons et de la boue. Chose que je n'ai pas. Je vais les fabriquer moi-même pour ne pas surcharger les singes qui donnent déjà tout ce qu'ils ont. Pour produire les ressources le plus rapidement possible. Je finis ça et je vais me coucher. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis éreinté. C'est reparti. J'espère que vous ne me perdez pas espoir. On approche du bout. Je pense qu'avec la réapparition que l'on va faire maintenant, la coque sera entièrement finie. Ce qui veut dire qu'on sera très proche de notre évasion. Nous sommes déjà arrivés. Veuillez attendre l'arrêt complet du véhicule avant de descendre. Cette fois au moins, je n'ai pas heurté la boue ivre. Je progresse. Toutes les ressources se sont posées sur le pont. Il n'y a plus qu'à. Messieurs, dames, l'invitation est lancée. C'est remarquable de voir la vitesse à laquelle les travaux avancent. Bon, il y a un des singes qui ne veut pas se coller à la tâche, mais c'est pas bien grave. Il doit avoir ses raisons. J'ai l'honneur de vous annoncer que les réparations de la coque sont complètement terminées. Maintenant, c'est au tour des voiles. Je me suis bien reposé pendant ces quelques heures, pendant que deux singes s'oeuvraient à la fabrication des voiles. Je me suis aussi bien ennuyé. C'est long quand on n'a rien à faire. Du coup, j'ai enlevé les souches des arbres voisins. J'ai aussi fait faire un petit coffre pour stocker les dents aux répérissables. J'ai fini par le faire moi-même, toujours pour ne pas embêter mes deux compagnons travailleurs. Au fur et à mesure que les fabrications avancent, je me suis aperçu qu'il me manquait des ingrédients. Des feuilles de palier. Obligé d'aller couper les arbres qui servaient de lit pour les singes. Du coup, je leur ai donné l'autorisation de prendre mon lit si besoin, à tour de rôle. On est égaux après tout. Normalement, j'ai rien oublié. Ces réparations seront faites de nuit. Le ciel est dégagé, et on y voit assez. Le requin nous a repérés. Obligé d'aller un peu plus loin en espérant qu'il nous lâche. Pas envie de me battre contre lui dans l'eau, et de nuit. C'est un coup à y passer. Hop, arrête toute ton douceur. J'en profite pour manger avant de commencer. Bien, il fait un peu noir, je sais. Mais c'est pas grave. Allons réparer cette voile arrière. Cette fois, tout le monde participe à la tâche, même ceux qui étaient réticents avant. C'est beau de voir à quel point ils sont si... loyaux. La première voile est terminée. Je compte deux autres mains en plus, donc l'opération est à répéter encore deux fois. On rentre, on se repose, et on refait exactement la même chose. La deuxième voile est aussi réparée, plus que la dernière. La lune rouge m'a forcé à rééquiper tous mes singes. Cette fois, j'ai bien caché les maillets de bois dans le coffre histoire qu'ils ne disparaissent pas comme par magie. J'ai aussi décidé de m'éloigner temporairement de la base, histoire que les deux constructeurs ne se fassent pas agresser comme la dernière fois. Je voulais les protéger et rester à leur côté, mais visiblement, c'était un mauvais choix et ça a eu l'effet inverse. Je ferai pas la même erreur. J'ai déblayé le passage en éliminant les orques ainsi que des pumas. L'attaque va être imminente. Des loups, encore une fois. Ils sont assez nombreux, et on est encerclés, merde. Je dois me positionner mieux que ça. Ah, ma jambe. Mais lâchez-moi. Je vais crever. J'ai plus de force, plus de souffle. Je salue beaucoup. Il me faut des protéines. Et maintenant, il me faut l'épée. Il n'en reste qu'un. Les singes ont tué les autres. Merci à vous. J'ai cru que j'allais y passer. J'ai besoin de me reposer. J'ai réalisé quelque chose avec la dernière attaque. C'est que ma vie ne tient vraiment qu'à un fil. Un mauvais coup, une vilaine blessure, et hop, je passe l'arme à gauche. Sans les singes, je serai mort hier. Et je ne pourrai jamais assez les remercier. J'ai pas mal récupéré grâce au bon repas que j'avais de côté, et à la nuit que j'ai passé. Mais je sens que je ne suis pas encore à 100% de mes capacités. Avant de prendre le bateau, je leur donne au singe de faire d'autres cordes. J'ai vidé l'intégralité de mon stock pour faire les voiles manquantes. Cette fois, je vous le demande. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Comme je le pensais, les cordages d'une navire sont complètement HS. Et il faut tous les changer. Si je fais une petite cinquantaine de cordes, je pense que ça devrait suffire. On rompe ? Et merde, un requin ! Je dois aller éloigner des singes qui regardent le bateau. Arrgh ! Prends ça ! Reviens ici, Vaurien ! Quelle saleté ! C'est du bon boulot, oui. On peut rentrer ? J'ai littéralement passé la tondeuse sur toute la partie sud de l'île. J'ai plus qu'à attendre que les singes terminent les cordes. Mais où sont-elles ? Les cordes qu'ils avaient commencé à faire. Elles étaient au sol quand je suis revenu de la vouivre. Mais je suis pas fou, bordel. Fais chier, putain ! Est-ce que c'est encore le fou qui est venu me piller des ressources pendant que j'étais allé couper des herbes ? Ou est-ce qu'elles se sont juste envolées ? Elles sont peut-être plus loin au nord. Pourquoi au nord ? Pourquoi pas ? Je sais pas. Après tout, elles ont disparu. Est-ce que je les ai ramassées sans faire attention ? Je les ai peut-être mises dans le coffre sans faire gaffe. Ouais, non, c'est pas ça. J'en ai une douzaine sur moi, alors que je devrais être proche de la trentaine. Elles ne sont pas non plus dans ce coffre-là. Ah, c'est sûr, je me suis encore fait tirer les objets. Merde ! Pour attraper le temps perdu, je vais faire des cordes avec eux. Et il faut dire que depuis le temps que j'en fais, je suis plutôt doué. Je vais même plus vite que les deux singes réunis. Je pense qu'après les cordages, le bateau sera totalement réparé. Je ferai une dernière vérification, mais je pense que l'heure du départ approche. Il fait nuit, mais je m'en fous. Le soleil va pas tarder à se lever de toute manière. Allez tout le monde, on s'active et on remet ce magnifique bateau en état de marche. Ensemble. Et voilà qui est fait. Il manque maintenant les artefacts que j'ai trouvés dans les grands donjons. Alors j'ai nommé la tête de proue. Le gouvernail. La boussole. Et la carte que j'ai faite depuis le début de l'aventure. Et voilà, le bateau est enfin terminé. Les amis, notre moyen de nous échapper est prêt. Mais il faut d'abord aller chercher vos frères qui sont variément restés à la base. Aussi, j'ai une personne à aller voir avant de partir. Une personne qui m'a beaucoup aidé. J'ai décidé d'aller rendre visite aux marchands. Ma proposition de le faire partir avec moi est sérieuse. Oui, j'aurais pu y aller en me téléportant. Mais j'ai préféré profiter de ces paysages une dernière fois. Après tout, plus jamais je ne reviendrai ici. Même si j'y suis depuis plusieurs mois déjà, je n'ai nullement profité de cette magnifique vision que m'offrait la nature. J'étais trop occupé à... survivre. J'ai aussi pensé à autre chose. J'ai réparé le navire, c'est bien. Mais j'ai complètement oublié de préparer les provisions. Nous sommes plus d'une vingtaine et je n'ai aucune idée de quand nous allons trouver une nouvelle terre. Je vais en profiter pour passer à notre premier camp, pour récupérer tous les coffres. Surtout celui de nourriture. On est arrivé. Tout a l'air en ordre. Je ne vois pas de dégradation. Et mes coffres n'ont pas l'air d'avoir été pillés. Ah merde, j'avais oublié. Mon élevage. Je vais discuter et je m'en occupe après. Bonjour mon ami. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je sais qui vous êtes et ce que vous faites. J'ai une offre à vous faire. Qu'est-il ? Je vous ai pris pendant un petit moment pour le malade mental qui a fait les donjons. Mais j'ai découvert que vous avez été le premier à vous en être échappé. Je voulais d'abord vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Et j'aimerais vous ramener chez vous. Mais enfin, la fuite est impossible. C'était le cas, mais plus maintenant. Avec mes amis les singes, nous avons réparé la vouivre. Et nous sommes prêts à partir. Je voulais juste vous ramener avec moi pour vous remercier. C'est bien aimable de votre part, mais voyez-vous, le temps ici est quelque peu capricieux. Qui sait combien de personnes vont arriver ici ? J'ai réussi à trouver la paix intérieure et mon équilibre. Je vous remercie pour votre proposition, mais je dois la refuser. D'autres auront besoin de moi dans l'avenir ou dans le passé. Ma place est ici. Je ne sais pas quoi répondre devant tant d'héroïsme et de chevalerie. Très bien, alors je vous laisse ici. Bon courage à vous et faites attention. Vous êtes quelqu'un de bien. Demi-tour, laissons ce brave homme en paix. Et préparons notre retour. On va commencer par prendre les coffres. Tous les coffres. Nous sommes assez nombreux pour les porter. Par contre, en ce qui concerne les animaux, j'aimerais les libérer. Allez, sortez ou restez là. Qu'en bon vous semble ? Vous êtes libre maintenant. Quoi ? Elles me suivent ? Et merde. J'avais pas prévu ça. Ça veut dire que j'aurais pu faire les donjons avec elles ? Et j'aurais eu tellement la classe. Bon bah... Suivez-moi alors. Je vous emmène en dehors de ces îles. Vous allez visiter le pays. Ah, j'ai failli oublier le coffre à l'intérieur. Maintenant que j'ai tout. Direction la vouivre. Mes amis, avant de partir, je tiens à vous parler. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de tout ce que je vous ai fait faire. De la manière dont je vous ai traité et surtout, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et pour les nombreuses fois où... vous m'avez sauvé les miches. Pour tout ça, merci. Mille merci. Un million de merci. Je vous serai reconnaissant à vie. Et si je me faisais une petite beauté avant de partir ? Je ne me suis pas rasé depuis que je suis arrivé. Et ça commence à être sacrément long. Si vous le voulez bien, partons. Ensemble. Wow, je rentre à la maison. On rentre à la maison. Tout ça grâce à mes fidèles copains singes. Quelle fine équipe en forme. Napoléon, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais j'arrive. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc énorme ? Qu'est-ce que c'est que ce truc énorme ? Qu'est-ce que le navire ? Il va nous tuer. Je vais faire la diversion comme je peux. Fuyez, sauvez-vous. Ah, les singes. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.